Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça va nous permettre en même temps de nous améliorer pour la prochaine série que je vais vous dévoiler un peu plus tard. Donc ce qui s'est passé c'est pendant une journée je m'étais dit que j'allais enregistrer au moins 4-5 épisodes pour me donner un peu plus de lousse pour faire des montages et puis évidemment pour trouver d'autres équipements pour mes autres vidéos ou mes autres projets que j'ai en tête. Et ce qui s'est passé c'est pendant l'enregistrement j'ai laissé mon ordinateur débranché et étant donné que c'est un vieux portable et que l'autonomie de ma batterie est vraiment pas la meilleure qui soit. A rendu l'âme après 7 minutes sans être branché, je ne plaisante pas, après 7 minutes que j'ai littéralement débranché la charge, elle s'est éteinte parce qu'elle manquait de batterie. Pendant l'enregistrement, ça faisait 7 minutes que j'enregistrais un épisode et il m'a lanché les mains. Fait que quand j'ai re-allumé l'ordinateur et cette fois branché, l'allégato avait effacé l'épisode 19 parce que j'étais en train d'enregistrer l'épisode 19 à ce moment là. Puis elle a arrêté non seulement d'enregistrer mais elle a effacé parce que c'était pas vraiment une fin officielle probablement parce que c'était un arrêt subi de l'ordinateur et non de... C'est comme si quelqu'un avait quitté l'elgato et qu'il ne voulait pas poursuivre l'enregistrement mais qu'il aurait préféré quitter. Sans sauvegarder l'enregistrement qui allait se passer. Fait que c'est probablement ça que l'elgato avait compris à la base. Fait que quand je suis retourné à l'é... j'ai rallumé l'ordinateur et l'elgato était encore là, à ma grande surprise, elle a recommencé à l'enregistrer mais cette fois pour une autre vidéo. Ce qui allait devenir l'épisode 20. Et encore là, quand j'ai fini d'enregistrer l'épisode, c'était encore là une autre partie du problème technique qui a engendré le fait que mon ordinateur manquait de batterie. Et elle n'a pas sauvegardé non plus l'épisode 20. Et c'est ce qui fait pour... c'est ce qui explique en gros pourquoi est-ce que l'épisode 19 et 20 ne sortiront jamais sur la chaîne et qu'ils n'ont pas pu être sortis à temps. C'est parce que pour l'elgato, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Alors je suis complètement désolé de ce qui s'est passé pour la chaîne... pour la... excusez-moi, pour la série. Donc on va continuer sur le même rythme qu'on avait avant. Là, j'avais sorti récemment l'épisode 21. Donc là, on va continuer sur l'épisode 22, 23 et ainsi de suite. Donc du coup, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Puis j'espère en même temps me rattraper pour la prochaine série. Que je vais... encore une fois, que je vais dévoiler... Probablement peut-être vers la fin de Super Mario Sunshine. Je ne sais pas vraiment quand. Ça pourrait même que ce soit dans un let's play que je vais faire, ou un gameplay, ou moi, quand il rage dans un jeu. Je ne sais pas. Mais ça va être probablement pendant la série, Super Mario Sunshine, à la toute fin, que je vais dévoiler. Quel sera le prochain sujet que je vais me taper, le prochain jeu. Parce que, comme vous l'avez pu remarquer au début de la chaîne, c'est juste sur du Mario Sunshine que je me tapais, la première série. C'est sur ce jeu-là. Et la prochaine fois, quand c'est Mario Sunshine, ma série va être finie, on va se concentrer sur un autre jeu. Mais on ne sait pas encore ça va être lequel. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et j'espère que vous avez été indulgents du problème qu'on a rencontré sur la série Super Mario Sunshine. Et on se retrouve pour l'épisode 22 qui va suivre au courant de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer de la série Super Mario Sunshine. Et aussi des gameplays de moi qui est en train de rage en jouant en Super Mario Bros. C'est vraiment très plaisant. Donc, c'est...